Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, je publie beaucoup sur les réseaux sociaux, je m'amuse, je fais plein de trucs jolis, et en fait, je suis en train de développer ce qu'on appelle mon personal branding. Alors je me suis dit, bah tiens, c'est le cas de faire une vidéo là-dessus, d'expliquer ce que c'est, comment ça marche, et je vais m'utiliser comme étude de cas pour vous faire rigoler, parce que franchement, tout ce qui est marketing commercial, je suis nulle ! Alors déjà, avant d'être nulle, et ce n'est pas un état de fait qui est amené à durer toute la vie, si on décide d'apprendre, mais ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'avant je faisais un énorme blocage là-dessus, pourquoi ? Parce que tout ce qui était vente, je voyais vraiment les forces de vente, les personnes de la Foire Expo, par exemple, qui sautent dessus, qui nous attrapent, qui ne lèchent plus, moi c'est insupportable pour moi de m'attraper comme ça, je le vis extrêmement mal, c'est quelque chose que je réagis quasiment comme une agression, il y a énormément de bruit, des gens qui hurlent, qui répètent des choses, c'est très stressant pour moi. Donc il y a toute cette partie-là, force de vente, dans le monde présentiel, et il y a toute la partie sur internet, avec les pop-up, c'est pareil, c'est beaucoup de choses envahissantes, et je ne supporte pas qu'on m'envahisse. Les pop-up, les couleurs, les contrastes ultra élevés, on arrive avec une fenêtre moire, et du coup, je me disais, ah, il y a un danger, ça va pas ? Pour me vendre un supplément protéiné pour gagner en muscle, pourquoi ? Et il y avait énormément d'associations à des mondes masculinistes et virilistes que je ne supporte pas, et notamment dans le domaine du fitness, du coaching sportif, ou de la productivité, où déjà le message de fond me saoule, parce qu'on doit toujours faire mieux, toujours plus, toujours plus fort, mais toujours gagner plus, mais sans aucun moteur interne, c'est plus pour le plus. Alors, ces concepts-là me dépassent, ne m'intéressent pas, moi j'aime bien effectivement qu'on se dépasse, mais putain, c'est pour qu'il y ait une bonne raison, quoi ! C'est pas pour se normaliser, pas pour avoir l'air cool pour les voisins, ça n'a aucun intérêt. Et en fait, c'est l'exemple de la motivation que je vais prendre. Moi, je suis quelqu'un de naturellement hyper ultra motivée, c'est-à-dire que je me motive toute seule, j'adore faire plein de trucs, j'adore découvrir de nouvelles choses, ça m'éclate. Et je suis quelqu'un de passionnable, très, très facilement. J'arrive, je vois un truc, ah, c'est génial et tout, c'est trop cool, je vais apprendre plein de trucs dessus ! Et ça, c'est une motivation, en fait, quand on la ressent. On se dit, ouais, ouais, j'ai envie d'y aller, ouais, je peux le faire parce que, parce que, je m'en fous si je peux le faire, je veux y aller, je veux le faire. Ouais, c'est une motivation qui monte de l'intérieur, qui illumine, qui irradie, qui nous... qui fait gonfler quelque chose de bon et de beau en nous. Et ça, pour moi, c'est une belle motivation, c'est un truc cool. Et en fait, ces personnes-là, elles vendent de la motivation, mais le moteur, c'est eux. C'est-à-dire que c'est des messages du genre, tu dois le faire, faut le faire, faut souffrir pour être fort. Moi, je comprends pas l'intérêt de souffrir pour souffrir. Si on peut avoir la même chose, en s'amusant, je désapprouve totalement ce type de concept. Et justement, le marketing a été très fortement, pour moi, associé à ça. C'est absolument contre mes valeurs humanistes, contre mes valeurs de psychologue, contre mes valeurs de personne qui a morflé avec la vie, j'allais dire suffisamment, mais... Y'a pas de nécessité, tout le monde a suffisamment morflé. Enfin, moi, j'en ai pris plein la gueule, et je me dis, mais pourquoi vous en rajoutez exprès, les gars, je comprends pas ? Pourquoi vous faites ça ? C'est quand même mieux d'avancer, si on a envie d'aller en français, vers des trucs qui nous font envie, et de faire le chemin avec plaisir, si on peut, non ? Donc voilà. Maintenant, j'ai compris qu'on pouvait communiquer de manière différente. Qu'on pouvait communiquer en étant authentique et telle qu'on est. Donc, par exemple, là, j'ai pas de maquillage, déjà, ce qui a été un énorme pas en tant que femme, parce qu'on nous a beaucoup... Enfin, moi, ce moment-là, on m'a beaucoup renvoyé que, bah, arriver au taf, pas maquillée, c'est pas professionnel. Quand j'avais des cheveux... Alors, j'ai eu pas des cheveux afros, mais j'ai un peu le style, quand même, naturellement. Là, ça va. Un centimètre, ça va. Mais long, je me retrouve très rapidement avec un truc. Je ne sais pas m'occuper de ce type de cheveux. Et, pareil, on m'a énormément renvoyé le fait que c'était pas soigné, pas professionnel. Alors, c'est juste mes cheveux naturels, alors qu'ils étaient brossés, lavés, coiffés. Mais que je ne pouvais rien y faire de plus, à moins de me faire défriser. Et ça, le défrisage, bah, à l'époque, c'était il y a... C'était il y a 20 ans. 20, 25 ans, parce que j'ai commencé à me défriser les cheveux. J'avais 15 ans, à peu près. 14, 15 ans. C'était 3 heures sur le coiffeur. À l'époque, c'était en francs. Je ne sais pas si en euros, c'était 120 euros, je crois. Enfin, c'est cher. C'est des produits agressifs. C'est des produits qui peuvent abîmer le cuir chevelu. C'est pas rien. Et, en fait, au final, c'est aussi transmettre le message que notre nature, elle est mauvaise. Et qu'elle doit être corrigée. Et c'est extrêmement violent. Pour notre corps, pour notre esprit. Moi, c'est des messages avec lesquels je ne suis pas en phase. À une époque, je me soumettais. Mais maintenant, voilà. J'y vais avec ma coiffure. Qui me convient, parce qu'elle est pratique. Elle est super confortable et tout. Sans maquillage, parce que c'est ma tronche. Voilà. Il n'y a pas de raison. Et habillée comme je suis. Moi, je ne dis pas sur certaines vidéos. Je mets un joli haut. Qui est un t-shirt en bon état. Voilà. Et ça, c'est pour moi être en accord avec ça. Ce n'est pas forcément un message qui est tant conseillé que ça, puisqu'il y a cette histoire d'images à renvoyer. Mais en même temps, on message mes valeurs, puisque dans le personal branding, il y a justement cette notion de valeur et de message. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes un professionnel ou une professionnelle unique ? Et qu'est-ce que vous avez à transmettre au monde ? Moi, ce que j'ai à transmettre au monde, c'est... Oh putain, soyez vous-même. À partir du moment où vous agressez personne, on se fout. On se fout. Vivez votre vie. Faites ce qui vous plaît. Branchez-vous à ce qui vous fait du bien, à ce qui est sain pour vous. Et laissez tomber les injonctions, à être comme ceci, comme cela. Parce qu'on dit que vous êtes trop grosses, trop maigres, pas assez maquillées, trop maquillées, habillées trop courtes, pas bien habillées, habillées trop habillées. Oh putain, juste... Non, mais sérieux, il faut arrêter avec ces injonctions. Ça nous étouffe. Ça nous étouffe. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. Ça nous empêche de vivre. Ça nous empêche de tout. Enfin, l'autre jour, je papotais avec une copine. Et du coup, elle fait... Ah, puis hop. Oh non, je suis maquillée, machin et tout. Mais le nombre d'années où j'ai vécu avec ça, je me maquillais peut-être six fois par an. Un peu une fois tous les deux mois, mais c'est à peu près ça. Je me maquillais à peu près six fois par an. Et n'empêche qu'à chaque fois, à chaque fois que je me frottais... Parce que j'ai du maquillage. Non, c'est bon. Putain, mais ça c'est un truc qu'on fait tous les jours. Tous les jours. Et je me suis rendu compte, au bout d'un moment, je me dis, mais tu te rends compte de la place que ces conneries prennent dans ton quotidien. C'est juste hallucinant. Et c'est malsain. C'est malsain. Je ne pouvais pas me toucher le visage, me frotter les yeux, faire des gestes pour me soulager. Parce que j'avais peur de brouiller mon maquillage. Mais putain, c'est ma tronche. J'ai quand même le droit de le toucher. Pourquoi il y a cet arrêt qui est imposé par une pratique, machin ? Je ne vous dis pas de ne pas vous maquiller. C'est juste que dans mon processus, je me suis rendu compte que c'était mauvais pour moi. Donc j'ai arrêté de me maquiller. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir gardé une trousse de secours. Des fois que je ne sais pas. Je ne sais pas. Même ça, c'est encore une pensée qui montre à quel point on a des injonctions puissantes. Pourquoi j'ai dû garder une trousse de secours de maquillage ? What the fuck ? Je veux dire, en cas d'apocalypse, ce n'est pas ça qui est intéressant. Donc en gros, ça c'est des problèmes dont je suis allée à 99% détachée. Mais il reste un petit pourson à la con. Bon, ben voilà. Dedans, il y a aussi comme conseil pour le personal branding. De soigner notre présence en ligne. Et d'avoir un beau CV. D'avoir un truc assez léché en fait. Comme aspect. Mais encore une fois, j'ai envie de vous dire, c'est quoi votre message ? Si votre message, c'est investissement financier sûr et assuré pour les 20 prochaines années. Ouais, non, sérieux, faites-le en costard. Avec toujours la même photo de profil, c'est tout à fait logique. Mais encore une fois, mon message, c'est soyez vous-même. Donc forcément que dans mon discours, il y a des choses qui sont inhabituelles, détonnantes. Par exemple, j'utilise beaucoup de gros mots, mais c'est un choix. C'est un choix assumé et volontaire. Pourquoi ? Parce que j'estime que la parole doit être libre. Et si la parole est libre, il ne faut pas se censurer. C'est un peu le corollaire. S'il y a besoin de dégager une pression, une tension, les gros mots, ils sont là pour ça. C'est pour ça qu'ils existent. Ils sont interdits justement pour mettre une espèce de pression de censure. Et quand on dépasse cette pression de censure, ça coûte une énergie. Et ça a été montré avec plusieurs études que l'utilisation de gros mots va aider dans la gestion de la douleur. On va supporter plus facilement de la douleur, on va avoir moins mal en disant des gros mots que des mots neutres. Par exemple, un descriptif de table, table, brun, droit, quatre pieds. Et bien ça marche. Je vous le vois bien comme gestion de la douleur que putain de bordel de merde, je vais chier là, Katin ! Voilà. Désolée pour l'insulte, Katin, parce que c'est une insulte sexiste que je disais. Mais voilà. C'est sorti. J'imaginais que j'avais mal. Il y a des mots qui sortent comme ça. Et justement, il y a un passage. Et pour moi, c'est important de redonner aux gens l'exemple de l'autorisation d'être soi-même et de parler librement. Bien sûr qu'il y a des gens que ça va outrer et gêner. Et quelque part, ce n'est pas non plus avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler. Moi, j'ai envie de travailler avec des personnes qui ont envie de se bouger pour aller mieux et qui vont s'autoriser, même si c'est difficile à un moment donné, mais qui peuvent au moins, même s'ils n'y arrivent pas, se dire « Ah ouais, c'est pas con. Non, je voudrais bien être plus connectée à moi-même ou plus en accord avec mes valeurs ou me respecter plus. » Mais si de base, c'est « Non, je veux être comme les normes me l'imposent, je veux rentrer dans le moule. » Putain, vous venez pas me voir que je ne suis pas la bonne personne pour ça, moi. Je vais exploser les moules. Donc ça aussi, votre communication, pour moi, elle doit être alignée à ce que vous voulez transmettre. Pareil, dans les conseils, les commentaires, il y a le fait de se poser en expert. Alors moi, franchement, pour le coup, j'ai vraiment essayé, parce que c'était une position super confortable. Zéro affirmation de moi, zéro montage de moi perso, que des statistiques, planquée derrière des études. Oh, que c'est confortable, j'adore ça ! Ouais, eh ben, personne ne lit ça, hein. Tout le monde s'en fout. Non, j'exagère, parce que, par exemple, il y a un de mes articles qui a été traduit en turc par des militantes féministes et tout. C'est un énorme article d'excellente qualité sur les mouvements anti-genres en Europe. Il y a les financements, les réseaux, en fait, de lobby, comment ça a été et par qui ça a été entretenu. Les échanges d'argent aussi, de soutien divers, qui peuvent être des listes de contacts, des échanges de listes d'email, du matériel ou financier. Donc, c'est vraiment un gros article conséquent. Personne, je le trouve super intéressant. Mais non, 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 non. Les gens, normalement, ils ne disent pas ça, hein. Clairement. Donc, en fait, quand on vous parle de partager votre expertise, non, mais ne pensez pas expertise, hein. Pensez pas en mode expert. Ce qu'on vous dit, c'est, en fait, partager des trucs et astuces. C'est beaucoup plus simple. Après, je continuerai à partager de l'expertise parce que c'est une passion pour moi, mais je sais très bien que c'est pas ça qui va fonctionner au niveau marketing, au niveau positif, donner envie. Parce que c'est des trucs qui sont considérés comme chiants ou pas intéressants parce qu'il faut être passionné par le domaine pour vouloir savoir ça, quoi. Alors, il y a aussi un point avec lequel je ne suis pas en accord, donc je ne le respecterai pas, mais qui est conseillé. C'est d'avoir une cohérence. C'est-à-dire qu'on travaille sur un domaine. On n'est pas mécano, psychologue, cinéaste, j'espère. Et encore une fois, moi, ça ne me convient pas parce que je suis dans un mode maintenant où j'ai vraiment envie d'échanger avec les gens et j'ai plein de passion. Comme je l'ai dit au début, je suis quelqu'un d'extrêmement passionnable. Il y a une force de vie en moi qui me pousse à voir des merveilles partout. Et du coup, sur mes réseaux sociaux, vous trouverez, surtout la psycho, parce que c'est quand même ma passion depuis que j'ai 5 ans, c'est 35 ans que je me renseigne dessus. J'ai commencé, alors ce n'était pas le bon trip, hein, Freud, mais à l'époque, on fait ce qu'on peut, il n'y avait même pas Internet. Il n'y avait même pas Internet. J'ai commencé à lire Freud à 13 ans. À 15 ans, j'en avais déjà lu 3, je crois, et j'ai jamais arrêté, alors je ne suis plus du tout psychiatrique, je n'ai jamais été, jamais accrochée, jamais contre le concept, mais j'ai jamais arrêté. Donc la psycho, c'est mon cœur de passion de ouf. Il y a aussi la sociologie, le féminisme, il y a aussi les loisirs créatifs. Donc là, on commence à, ouf, on n'est plus dans la même catégorie. La première, ça va, ça reste à peu près cohérent. La deuxième, c'est le loisir créatif, donc vous allez trouver des trucs de papeterie sur mon Insta, Rêve-leur avec la psycho, je m'en fous, j'aime bien, c'est cool. Et puis on peut trouver des liens, parce que quand on décore son agenda et qu'on met des jolis petits stickers dessus, je suis désolée, je n'ai plus envie de le consulter. Voilà. Et le troisième, non, même en tirant parler, je ne ferai pas de lien, c'est la biologie. Alors il y a eu plusieurs moments dans ma vie, il y a eu des moments où je suis passionnée par les maladies génétiques, mais ça, c'est fini, vous n'en retrouverez plus trop, vous n'en retrouverez pas. Par contre, souvent, je vais parler d'aquarium, d'aquariophilie, de crevettes, d'escargots, des insectes, et ce genre de choses. Ça n'a rien à voir avec le reste, mais ça fait partie des beautés de la vie, et puis on peut trouver aussi des plantes, etc. Là, quand je partage là-dessus, soit je donne de l'info, genre, hé, mais vous vous rendez compte que le système, l'écosystème fonctionne comme ça, ça permet de travailler aussi son regard sur la complexité du monde, et de réapprendre à voir la beauté des choses qui nous entourent. On passe devant des fleurs, et on ne prend plus la peine de regarder les couleurs, les ombres, les petits détails sur les feuilles, sur les pétales, le fait que la couleur n'est pas uniforme, le fait qu'il y a ces roulés qui se font et qui se défont, ça, c'est des choses où on peut reporter l'attention, et notamment l'utiliser en pleine conscience. Donc, normalement, vous êtes censé avoir un contenu cohérent. Bon, voilà, moi je le fais pour. Cultiver votre image, votre apparence, et tout ça. Pareil, donc en fait, c'est beaucoup aussi l'idée de faire envie. Donc, ça passe aussi par les codes vestimentaires, par tout ça. Voilà, pareil, ça je ne le fais pas, parce que, voilà, c'est pas mon truc pour l'instant. Je l'ai fait, à une époque. Ça me mettait une pression de ouf, parce que je devais, avant, chaque truc, je me regardais devant le miroir, je me disais, merde, ça, ça va pas, ça va pas. Qu'est-ce que je suis rouge ? Mon Dieu, on dirait une alcoolique, alors que je bois pas. Des jugements vaches, hein. Oh mon Dieu, cette tête ! On dirait que je suis trisomie. Ouais, en plus, c'était pas gentil pour les autres, non plus. Je suis désolée pour les personnes avec une addiction à l'alcool ou avec des particularités génétiques. Ce jugement, il mène à ça aussi, hein. À déclasser soi-même en utilisant des comparatifs à des personnes qui sont socialement déclassées. C'est pas juste, c'est dégueulasse. Donc, tout ça, j'ai arrêté, j'ai laissé tomber. Bon, arrête. C'est pas ça l'important de ton message. L'important de ton message, c'est que soyez vous-même, apprenez à prendre soin de vous. Même si c'est pas facile, il y a toujours un espoir. Et puis, au final, on n'a pas besoin d'être en chemise et maquillée pour dire ça. En débardeur, avec des roses, ça marche aussi. Voilà. Il y a tisser du lien. Alors ça, par contre, c'est une... C'est pas une règle. Un conseil. C'est un conseil que j'adore. Et ça, j'aimerais bien... Parce que le lien, ça se tisse pas tout seul. Ça marche pas bien si on essaie de faire ça tout seul. Mais échanger avec des gens. Et ça, je trouve ça très, très, très important et très positif. Parce que c'est pas parce qu'on a prévu un programme numérique et qu'on va le déposer et que les gens vont venir, par exemple, à 2h du matin, l'acheter, le consulter dans leur coin, qu'on ne peut pas faire d'échange. Notamment, on ne peut pas à 2h du matin. Mais tout simplement, sur les commentaires de post, par message privé, venir prendre des nouvelles, venir dire « Ah bah j'ai bien aimé ce truc-là. » « Ah, il y a une faute d'orthographie ici. » Je ne corrigerai pas forcément parce que quand c'est sur des vidéos, il y a des trucs que je n'ai plus le support et je ne pourrai pas le corriger. Mais venir échanger, venir tisser du lien, c'est quelque chose qui est très important pour moi et en plus, ça va nous permettre d'améliorer les contenus après. Donc moi, je vous encourage vivement, si vous êtes plutôt à l'aise avec ça, à faire ça. Après, il y a des personnes qui sont très timides, qui sont mal à l'aise socialement, qui ne vont pas oser dire « Mais contactez-moi, envoie-moi un MP s'il y a un truc que tu ne comprends pas. » Répondez au questionnaire à la fin du programme. À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise, ça se respecte, ça s'entend tout à fait. Mais pour le coup, moi, c'est vraiment un truc que j'adore et qui me manque. C'est les échanges. Donc voilà, je refais le petit point. Le personal branding, un peu, c'est ce qui va nous distinguer en tant que marque personnelle, en tant qu'individu, entreprise, on a dit grand-chose. Mais ça vient nous présenter. Ça vient nous permettre de nous faire connaître, d'être reconnus. Moi, il y a plein d'outils que je ne vais pas utiliser parce que je ne suis pas à l'aise avec ou qu'ils ne me conviennent pas. Il y en a d'autres que j'adore. Et ce que je vous incite à faire dans votre débarge personnelle, si vous êtes en micro-entreprise, auto-entreprise, entreprise et autres, c'est juste de vous poser et de sentir ce qui est important pour vous et ce qui matche avec vos valeurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec tel point que vous allez lire parce qu'il y a 10 points, va-point, 15 points, 5 points, 4 points, 4 piliers, 4 étapes, 3 étapes, enfin bref, ils vont vous dire plein de choses. Un par un, prenez le temps de souffler. prenez de la distance. Respirez. Et demandez-vous si vous vous sentez aligné avec ça. Est-ce que ça vous semble bien ? Est-ce que ça vous semble juste ? Et s'il y a quelque chose qui déconne, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas d'accord avec en termes de valeurs ou de trucs qui vous dit ? Ça me chiffonne ? Ou bien est-ce que c'est... Je ne suis pas à l'aise avec ça ! Je ne suis pas à l'aise avec ça ! Non, non, c'est une super idée, mais je ne suis pas à l'aise avec ça ! Dans le deuxième cas, on le travaille. Le premier, foutez-lu la paix. Il y a déjà commencé par les choses avec lesquelles vous êtes en accord. Les choses où ça fait « Oui, 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 ça je veux ! » Genre, moi, je veux communiquer avec les gens, poser-leur des questions. « Oh, oui, 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 ça ne va pas les déranger ? » Ben, ils ne répondent pas s'ils ne veulent pas. « Ah, oui, c'est vrai ! » « Oh, oui, je vais leur poser plein de questions ! » Oui, voilà. Donc ça, ça va faire un énorme « oui » intérieur. Déjà, faites toutes les choses qui vous disent « oui, oui, ça je veux ! » Et puis après, les choses qui disent « j'aimerais bien, je veux bien, mais... » Travaillez sur votre peur, écoutez-la, et allez-y, ça vous aidera aussi. Et puis les trucs où c'est « veut valeur » ou je ne sais pas quoi, qui vous disent « non, 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 ça je ne veux pas ! » Et ben, on respecte ça, on ne fait pas. Voilà, donc c'était un petit peu la vidéo que je voulais vous faire et vous parler sur le personal branding. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez communiquer avec moi ! Voilà ! Et puis bien sûr, vous abonner, liker, tout ça, partager. Comme d'hab, des petits trucs habituels sur les réseaux sociaux. Et, ah oui, pensez à vous abonner à ma newsletter, il y a des cadeaux avec ! Surtout la version plus longue ! Salut, salut ! Surtout la version plus longue !